C'est bon ? Bonsoir à tous. Alors moi je suis trop, trop, trop content d'être là ce soir avec vous. Pour pas mal de raisons, et je vous avoue que quand Florence m'a proposé de prendre la parole ce soir, j'ai sobrement dit oui, mais en réalité j'étais comme un fou, j'étais impatient. Pourquoi ? Parce qu'en fait là on se trouve à Roubaix, on se trouve dans cette salle, et moi en fait il se trouve que je suis né ici, que j'ai habité pendant très longtemps ici dans le quartier des Trois-Ponts, que je suis allé à l'école ici, que je suis allé à l'école ici, que je suis allé à l'école ici, que mon premier vrai job c'était ici, que mon deuxième vrai job c'était ici, et qu'encore aujourd'hui j'habite à 100 mètres de cette salle. Donc je vois la salle de ma fenêtre. On pourra aller faire l'after chez moi si vous voulez, c'est pas très loin. Et pas très loin de chez moi, à 300 mètres, il y a un lieu qui s'appelle Blanche Maille, qui est un incubateur de start-up porté par Euratechnologie, qui est le plus grand incubateur d'Europe, un incubateur d'excellence. Ça existe depuis 2016, et en 2015, alors que je m'intéressais un peu au projet parce que je suis passionné d'entrepreneuriat, je tombe sur une offre d'emploi pour être start-up manager, et donc accompagner des porteurs de projets et des entrepreneurs. Je postule, je passe plusieurs entretiens, et je me retrouve au troisième et dernier entretien. Devant, à l'époque, Rauti Sheyi et Jérôme Fokkenberg, qui étaient directeurs et directeurs opérationnels de Euratechnologie. L'entretien se passe super bien, je vois qu'ils aiment mon profil, ils me posent pas mal de questions. Et moi, parce que ça fait bien, sur mon CV, j'ai mis que j'avais un petit projet de vente d'accessoires pour smartphone. Rauti le voit, me pose des questions sur ce projet, il passe à la suite, et à un moment, il revient sur ce projet, et il me dit, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que tu vas être légitime pour accompagner des porteurs de projets et des entrepreneurs ? Si toi-même, t'as un projet, quand t'en parles, t'as des étoiles dans les yeux, et tu vas pas au bout. Et là, je me dis, ouais, il a raison, mais comme je suis en entretien, je me déboulonne pas, et je dis, oui, je pense que je serai quand même légitime pour accompagner. Et il ajoute, pourquoi tu te fais pas incuber à Euratech ? Et là, je lui dis, bah bon, je peux avec ce type de projet, je pensais que c'était un incubateur d'excellence. Je lui dis, bah pourquoi tu pourrais pas ? Donc, il voit que ça m'intéresse, et il me dit, bah moi c'est simple, je te propose une chose. Soit tu continues, tu prends le poste de startup manager, soit tu te fais incuber chez Euratechnologie et tu fais ta boîte. Voilà. On poursuit l'échange, puisqu'à ce moment-là, j'ai pas donné de réponse. Et puis, juste avant de partir, Jérôme Fockenberg prend mon CV, il regarde, et il me dit, moi je te donne juste un conseil. T'as un super profil, tu parles bien, tu présentes bien. Le conseil que je te donne, c'est sors de Roubaix. Sors de Roubaix, va voir à Paris ce qui se passe. Ok, je sors de là avec le conseil, et puis je vais voir ma mère, pour lui demander ce qu'elle en pense. Je fais une parenthèse, ma mère est là ce soir, c'est assez exceptionnel. Voilà. Et c'est très très important que je prenne quelques secondes pour lui rendre hommage, et seulement quelques secondes parce que sinon je vais pleurer. Pour simplement dire que ma mère, c'est une femme incroyable, qui, lorsqu'on habitait dans le quartier des Trois-Ponts, alors qu'elle avait 30 ans, elle a perdu son mari d'un cancer, qu'il a laissé seul avec deux enfants, donc moi de 4 ans, et mon petit frère, Nassim, qui est là aussi ce soir, que j'embrasse, qui avait un an. Donc elle nous a élevés seul, elle a décidé de dédier sa vie à notre éducation et de ne pas la refaire. Et je referme cette parenthèse pour poursuivre l'histoire. Là, forcément, ma mère, dont l'objectif c'est de nous protéger, me dit, prends le CDI, tu feras ta boîte à côté. Le lendemain matin, je décide de ne pas l'écouter, j'appelle Oratec, et je leur dis que je veux sortir du process de recrutement, et je passe le jury d'incubation. Je deviens donc le premier réincubé de Blanche Maille, en 2016. Là, tout se passe bien, tout se passe super bien. Je trouve un concept de coq pour smartphone sur lequel on appose des messages humoristiques. On a beaucoup de visibilité, c'est une marque qui devient virale. Sur les réseaux sociaux, on a presque 30 000 personnes qui nous suivent, on a 50 000 personnes qui nous suivent sur Facebook, à l'époque où Facebook était encore utilisé. On a de la visibilité, on a de la presse, et on a même des passages télé. Je vous montre. On fait un premier passage sur le JT de France 2, et ça me permet de vous montrer qu'on vendait vraiment des produits de première nécessité. Et on fait un second passage dans le 1945 d'M6. Donc tout se passe super bien, j'ai une équipe, on fait entre 100 et 150 commandes par jour, plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, et je ne peux plus me cacher. Je ne peux plus me cacher, tout le monde voit que ça cartonne. Donc tout le monde vient me voir, et tout le monde me dit, Naïm, pourquoi tu ne fais pas une levée de fonds ? Je dis, ouais, pourquoi pas ? Et je laisse un peu ça de côté. D'autres viennent me voir et me disent, Naïm, pourquoi tu ne te fais pas accompagner par raison à te reprendre ? Je dis, ouais, pourquoi pas ? Et je laisse ça de côté. Je poursuis en me disant que de toute façon, il y a de la croissance, on gagne pas mal d'argent, on a de quoi s'amuser. Sauf que comme on est visible un peu partout, il y a de plus en plus de concurrents, et le coût d'acquisition client devient de plus en plus élevé, parce que même s'il n'y a pas de concurrent direct toujours sur nos coques, il y a de plus en plus de personnes qui annoncent sur Internet, et donc ça devient de plus en plus cher. Donc ça devient un peu plus difficile. On reste rentable, mais je dois me séparer de quelques personnes de mon équipe, parce qu'on ne gagne plus assez d'argent. Et puis, moi, je n'ai plus les coups des franches pour innover et pour tenter des choses. Donc je commence sérieusement à m'ennuyer. On est en 2021, et alors que je m'ennuie, je tombe par hasard sur une offre d'emploi à nouveau, et à nouveau pour être start-up manager. Je lis l'offre d'emploi, et je me dis, mais c'est exactement ce que je veux faire. Et là, je pense que la boucle est bouclée. Donc je postule. Et en 2021, je rejoins Sport dans la Ville et le programme Entrepreneurs dans la Ville. Et là, je découvre un programme super bien construit. Je découvre que c'est un programme, comme vous avez pu le voir tout au long de la soirée, qui est construit pour décupler les ambitions et pour faire en sorte que chacun puisse déployer son plein potentiel. Et l'une des premières choses que je me dis, c'est que si j'avais été accompagné par Entrepreneurs dans la Ville, j'aurais sans doute été trois fois plus loin. Si j'avais été accompagné par Entrepreneurs dans la Ville, je ne sais pas si j'aurais fait une levée de fonds. Mais en tout cas, je m'y serais beaucoup plus intéressé parce que les personnes qui accompagnent auraient fait en sorte de casser un peu les choses qui me faisaient dire « c'est peut-être pas pour moi ». Donc aujourd'hui, moi je suis trop trop fier de travailler pour une association et pour un programme pour lequel la raison d'être, c'est de faire en sorte qu'il soit normal pour un habitant d'un quartier prioritaire de se considérer comme un chef d'entreprise à part entière. Qu'il soit normal pour un habitant d'un quartier prioritaire de se considérer comme un chef d'entreprise à part entière. Donc ce que j'ai envie de vous dire ce soir à vous, Entrepreneurs du Starter ou même incubés passés par le Starter, c'est déjà bravo. Bravo parce que tous, pour entrer dans le programme, vous avez passé un jury, vous avez été sélectionnés. Donc je vous le dis ce soir, vous êtes légitimes. Ensuite, j'aimerais vous dire bravo parce que vous venez de terminer, pour ceux qui ont fait le Starter, six mois de travail pendant lesquels vous avez été quand même pas mal chahutés par les intervenants ou par les responsables de ville qui vous ont challengés. Et puis j'aimerais vous donner quelques conseils. Je n'ai pas la prétention de vous en donner beaucoup, mais j'ai envie de vous donner des conseils qui, à mes yeux, sont importants. Le premier des conseils, c'est travailler dur. Travailler vraiment dur. Là, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je n'ai pas pu rentrer dans le détail. Mais en fait, cette boîte, je l'ai faite en travaillant du lundi au dimanche. Je ne vous dis pas que c'est la formule magique à appliquer, que ça fonctionnera pour vous, mais en tout cas, je vous dis que c'est ce qui a fonctionné pour moi. J'ai travaillé très très dur. Et ma femme Inès est là, présente ce soir. Elle peut témoigner de toutes les fois, on n'habite pas très loin, elle peut témoigner de toutes les fois, on est allé des samedis, des dimanches, pour travailler ou pour prendre de l'avance sur des choses sur lesquelles on pouvait prendre de l'avance. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est sortez de Roubaix. C'est celui que Jérôme m'a donné. Sortez de Roubaix. Là, ce soir, vous êtes à Roubaix. Vous allez y rester pour la nuit. Demain, vous allez quitter Roubaix physiquement, mais moi, je veux que vous sortiez de Roubaix mentalement. Je veux que vous sortiez de votre Roubaix. Je veux que vous sortiez d'Evry, de Vitry, de Brons, de Villeurbanne, d'Echirol, de Montsambarol. Bref, peu importe. Je veux que vous sortiez de votre Roubaix. Je veux que vous sortiez de votre zone de confort. Prenez des risques. Sortez de votre zone de confort et ne vous dites jamais ce n'est pas pour moi. Mais, mais, n'oubliez jamais d'y revenir. Soyez toujours fiers de là où vous venez. Venir d'un quartier populaire, d'un quartier prioritaire, peu importe comment on les appelle, ce n'est pas une tare. Et donc, soyez toujours fiers de ça. N'oubliez pas d'y revenir comment ? En dédiant du temps pour ceux qui en ont besoin. Et ça peut commencer, pourquoi pas, en parlant du programme à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Ça peut être aussi en parrainant des jeunes des programmes Job dans la ville, par exemple. Vous savez, il y avait, donc, on a fait la vidéo avec Sherazade et Montsef, samedi. Sherazade, alors, elle est en terminale et elle veut faire médecine l'année prochaine. Et Montsef, il a 15 ans et il est passionné de photos. Il s'intéresse à l'audiovisuel. Il posait plein de questions sur les appareils photos. Il fait déjà du montage sur certains logiciels et il hésite, parce que là, il est en filière plutôt scientifique, et il hésite entre le développement informatique ou l'audiovisuel. et il se trouve que là, là-bas, on a Hakim, qui est un de nos entrepreneurs, qui a fait quasiment toutes les vidéos que vous avez vues ce soir et qui, là, ce soir, couvre l'événement. Bah, Hakim, il était développeur et il a monté une agence d'audiovisuel. Donc, je pense qu'on a un matching de parrainage. Désolé Hakim, je force le truc, mais voilà. Ça veut aussi dire, quand vous le pourrez, penser à prendre en stage, en alternance ou même en premier CDD, premier CDI, des jeunes qui auraient peut-être parfois un peu plus de difficultés pour trouver un premier emploi. Mais, mais, et ça, c'est très important, toujours en veillant à créer de la mixité dans vos équipes. Ça, c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on va casser la barrière des quartiers. La devise d'entrepreneur dans la ville, c'est entreprendre, se dépasser, réussir ensemble. Moi, j'ai envie de terminer sur ça. J'ai envie de vous dire entreprendre, se dépasser, réussir tous ensemble. Merci. Monsieur Naïm Kelkal, s'il vous plaît. Alors, Ahmed, je te demande encore juste une minute. Je t'en prie. Juste, tu peux venir, mais... Je viens. Mais,